Je vous présente, je vous explose, à part du courage, à part du courage, et c'est difficile. Les représentants des familles de victimes ont désormais la longue dosage d'annotés, à toutes les autres victimes de victimes qui ont dû se déplacer ainsi, leur permettre de commencer leur travail de donne. Et comme l'enquête à présent des membres du BEA et plus de 20 genres françaises sont mobilisés aux Normandie pour comprendre ce qui s'est passé dans la nuit avec le mercredi à jeudi, à bord du vol d'Algérie. L'enquête qui vous a le fait... Une enquête va pouvoir commencer maintenant officiellement en même temps. La deuxième boîte noire a été retrouvée il y a un à l'heure, à ce que je vous raconte. Les recherches vont se poursuivre sur la zone du crash, des recherches difficiles, mais qui ont quand même terminé ce fin dix, de retrouver la deuxième boîte noire du vol à H57, découverte par des hommes de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, une mission qui, avec une soixantaine de collègues maliens, accorde son soutien aux militaires français de l'opération Barkhane. Cette deuxième boîte noire, la première découverte vendredi est analysée à Gaon. C'est là que se trouve le centre de gestion des modérations des suites du crash. La question, bien sûr, est de savoir si les données enregistrées sur ces voies noires vont être exploitables. Les enquêteurs français émergent sur place pour suivre leur minutieuse investigation, des policiers, des gendarmes, mais aussi des membres du bureau français d'enquête et d'analyse, des spécialistes, une vingtaine en tout, qui ont la vie de finition, qui ont oublié les corps, et sans déchets des signes. C'était la troisième boîte, et cette commande des cadavres antériennes, quand Hollande a témoigné sa compassion aux 54 élections françaises du crash, qui avaient reçu par rapport à l'opération. Oui, c'était déjà, qui s'est monté un très présent depuis le début de la crise, analyse de Géry Brantard. Toujours en première ligne, France Hollande accompagne, depuis trois jours maintenant, l'émotion suscitée dans l'opinion française, par cette action, trois réunions de crise, trois interventions, se lavelle en trois jours, et à chaque fois, une priorité affichée, accompagner les familles, c'est d'ailleurs lui qui les a réunis hier au Québec l'entêt, et les principales annonces hier leur étaient destinées.